salut youtube c'est tom j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver sur la chaîne zéro absolue gaming une chaîne entièrement dédiée au streaming vous le savez alors une petite vidéo particulière aujourd'hui puisque c'est une vidéo qui a été demandé par la commu une vidéo de visite de mon setup de mon studio youtube qui me sert également pour mon travail au quotidien donc je vais prendre cet appareil photo sony en main et je vais vous faire la petite visite du studio en 4k c'est parti et ben on va démarrer ce petit tour donc là on a une vue d'ensemble sur le setup avec les quatre écrans voilà les pc le fauteuil le bureau tout ça on va commencer que le côté gauche si vous le voulez bien donc tout ça est branché le côté gauche du setup est branché sur un onduleur ici donc ça comprend le pc gaming la ps4 la ps5 et deux écrans je ne sais plus lesquels donc onduleur pour éviter évidemment les mauvaises surprises en cas de coupure de courant on a un routeur wifi ici qui va me servir pour contrôler mes lumières je vais vous en reparler juste après et donc là le petit softbox newer qui y en a un de chaque côté qui permet d'avoir un éclairage assez doux c'est plutôt qualitatif même si ça prend de la place donc le pc de jeu qui est ici que je vous montrais juste avant elle va alimenter les deux écrans du milieu donc celui du bas fait partie d'une série de trois yama 1080p que vous voyez là ce sont les trois mêmes et celui du haut c'est évidemment donc le view sonic vp 27 85 4k qui m'a été gracieusement fourni par view sonic on les embrasse on les remercie au passage c'est vraiment un super écran d'ailleurs les écrans sont d'ailleurs montés sur un bras i tech je vais essayer de vous montrer un petit peu le derrière là qui est assez qualitatif qui est très très pro très solide mais qui coûte un petit peu cher mais bon voilà il faut ce qu'il faut pour avoir la qualité en vrai que niveau câble management c'est pareil on a essayé de faire quelque chose de sympa bon c'est pas extraordinaire mais quand on se met face au setup au final ça va à peu près il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui dépasse au niveau câble quoi ici on a le petit fuji x t30 dont je me sers pour faire tout ce qui est b-roll pour mes vidéos youtube tout ça est monté sur un bras elgato mante qui est vraiment très très pratique et très très quali sinon ici on a ma webcam enfin ma webcam ah oui la elgato face cam qui me sert pour faire les tests quand je fais des vidéos youtube et ici le canon m100 avec son objectif sigma qui est donc la caméra que j'utilise pour mes lives sur twitch notamment et que j'utilisais jusqu'à présent pour mes vidéos youtube sur le bureau on va retrouver évidemment du classique avec donc ça c'est clavier sans fil logitech clavier corsaire k70 et souris corsaire glaive plus la souris logitech sans fil l'ensemble sans fil clavier et souris va servir pour le pc de stream qui est ici que vous voyez là avec le magnifique switch slash spitter hdmi qui est juste au bout là bas je vais essayer de vous le montrer voilà c'est de ce switch que part un petit peu toute mon installation puisque dessus il va y avoir branché quatre entrées et il y aura deux sorties au niveau des entrées on a donc le pc de jeu les deux consoles qui sont au dessus donc ça fait trois plus la switch qui est ici ça fait quatre entrées et pour les sorties en fait la sortie du spitter il y en a une qui part sur le pc de stream donc vers la carte elgato 4k 60 pro est donc la deuxième sortie qui est reliée directement évidemment à l'écran 4k qui est ici le fameux vieux sonic retour sur le bureau avec évidemment la petite go xlr branché sur le pc de stream voilà un très beau produit qu'on connaît qui est très très pratique quand on stream pour le mixage audio vraiment très très bon juste à côté on a double stream deck dont un que j'ai acheté au tout début et le deuxième qui m'a été gracieusement fourni par corsair également là ça c'est la petite télécommande que j'utilise pour justement changer l'entrée de mon switch hdmi le casque que j'utilise pour les lives et pour les vidéos youtube jusqu'à présent d'ailleurs donc le casque audio technica bp hs1 avec les petites lunettes anti reflets et anti lumière bleue qui sont un outil indispensable quand on travaille devant des écrans comme ça toute la journée alors tout ça repose sur un bureau flexi spot qui est un bureau assis debout électrique avec là par exemple je me mettre ici et je vais essayer de montrer un petit peu comment ça fonctionne donc là j'ai une une position pré programmée donc là si je mets ça comme ça vous voyez que ça monte tranquillement on en profite pour découvrir le câble management fait un petit peu rapidement mais qui est quand même plus propre que ce que vous aviez pu voir sur le précédent setup pour ceux qui ont vu les photos sur twitter c'est quand même plus sympa d'avoir quatre passes câbles gros comme ça que un milliard de câbles comme ici voilà donc c'est un peu plus propre et donc on a un deuxième onduleur évidemment de ce côté là pour alimenter la partie droite du setup j'en profite pour faire un big up à ikea qui m'a fourni pas qu'il n'a pas fourni je l'ai acheté mais qui est responsable de ce fauteuil qui est je pense l'un des meilleurs fauteuils qui m'aient été donné de d'essayer il est vraiment très très confortable ça si il n'y a pas d'appui tête mais si vous êtes intéressé par une assise confortable ça ce petit photo ikea les fiales est vraiment top 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 du coup on va continuer avec le côté droit de la pièce oui que là il ya un câble qui part en fait il part du pc de stream jusque là il passe par terre il va passer derrière le rideau puis sous le tapis pour ensuite repasser par là vous ne le voyez pas on remonte le bass trap et là vous voyez que le câble apparaît ici même et ça se termine évidemment tout en haut avec une petite webcam c920 qui est donc la webcam que j'utilise pour faire ma scène de caméra de surveillance je vous ai montré comment faire ça dans une vidéo youtube dédié à ça bon alors après on a un petit peu de déco ça vous avez déjà vu vous connaissez je vous avez déjà montré soit sur les live twitch soit sur les dernières vidéos youtube vous avez à quoi ça ressemble la petite nouveauté ici ça va être ça va être ce petit cadre la numérique alors là pour l'instant il me donne l'heure mais oui que je avec une appli je peux en fait changer ce que je veux donc là par exemple si je mets les informations youtube et m mon nombre de vues actuelles voilà 1 million 700 mille vues et il me donne éventuellement le nombre d'abonnés d'ailleurs je crois qu'on a passé les 18000 donc merci à tous c'est super cool et donc pour ça j'ai besoin du wifi c'est pour ça que je vous avais montré au tout début le routeur wifi qui est ici qui va donc permettre de faire fonctionner ce cadre en wifi mais également les bandes led ici et les fixe bim qui sont dans le coin là bas que vous avez peut-être pas vu parce qu'elles sont bien intégrés normalement mais qui sont là il fixe bim et donc l'appareil avec une petite appli et bien tout simplement je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour vous montrer ce que ça fait mais si j'utilise mon application et que j'active le tout hop et oui ça s'allume c'est formidable donc histoire de donner une petite ambiance sympathique au setup et on va terminer avec ce qui est un petit peu nouveau donc ça c'est ma nouvelle installation pour les vidéos youtube que je n'ai pas encore utilisé mais que vous avez déjà peut-être pu voir en fond sur les deux trois dernières vidéos ou même en live sur twitch donc c'est j'ai racheté une petite table tranquille à une toute petite table sans prétention j'ai ajouté deux panneaux led newer de petite taille mais qui sont donc branchés juste en dessous avec évidemment un petit support ici pour y placer le sony zv e10 avec lequel je suis en train de tourner en ce moment même donc voilà ça c'est mon installation qui me servira pour les prochaines vidéos youtube normalement si tout se passe bien voilà et donc vous aurez évidemment derrière moi derrière la vidéo youtube vous aurez une vue d'ensemble sur mon setup alors évidemment comme je suis un petit peu talk et le câble hdmi qui relie le sony jusqu'au pc de stream et que là on essaie de faire encore un petit peu de câble management ici avec le câble par là et après il passe sous le tapis pour ensuite arriver ici et il va à l'arrière sur le camlink 4k pro et donc voilà pour l'environnement de travail pur alors il ya toujours un petit peu de de bordel dans le coin à là bas ça c'est tout le matos qui me reste à tester ou que j'ai déjà testé et dont je ne sais pas quoi faire donc en général je vous le fais gagner il ya du casque il ya de la webcam du casque sans fil du casque filaire ça c'est des casques rocate que je dois tester ça s'il ya du casque chou rick c'est l'air ici et puis j'ai ma petite dessert ici dont je me sers voilà pour poser les choses en stand by donc les manettes de jeux ps5 ps4 xbox ou pc la switch ça c'est mon prompteur pour les vidéos youtube la petite casquette tranquille et ben ça c'est le matos en stand by voilà j'ai des webcams à tester la journée 8 donc on verra ça très bientôt et voilà pour mon environnement de travail alors je vais vous montrer un petit peu le l'envers du décor avec ici tiens au passage le petit la petite plaque qui m'a été gracieusement offerte par stream labs quand on a fait une collaboration ensemble et là on va passer de de ce côté là je vais attirer le rideau vous allez voir un petit peu voilà c'est l'arrière boutique si j'ose dire donc avec tout ce qui est matos en stand by il ya beaucoup de carton il ya des moniteurs là bas des vieux boîtiers pc et puis voilà sur les étagères ici il ya plein de matos que je n'utilise pas ou qui est en stand by j'ai entrepris aussi mes cartes de collection là il ya un casier spécial et le gâteau spécial audio vidéo donc là c'est un casier je pense avec tout le matos et le gâteau et les trois appareils photo les objectifs et tout je pense que c'est un casier à 5000 balles ça voilà c'est un petit casier tranquille ici on a encore du doigt des boîtes des vieux micros il ya un rod ntg2 là haut qui doit traîner un micro canon que j'ai jamais su tester là il ya des câbles en rab des câbles audio il ya mon vieux micro bird humain qui est ici des câbles vidéo en rab voilà des accessoires ici pour les caméras les micros ce que vous voulez et plein de petites choses aussi en stand by là j'ai mon casque logitech g pro x qui est très très bon d'ailleurs voilà ça c'est une chose en accès rapide et et là j'ai aussi voilà des petites choses en accès rapide aussi bon c'est beaucoup de cartons quand même un beaucoup de cartons vides là il ya un mini pc que je dois tester depuis depuis dix ans et demi bon on verra ça bientôt et donc je pense qu'on a fait le tour à moi vous avez vu un petit peu l'envers du décor avec les guitares là où je m'en sers plus du tout tout ça et puis bah du coup on se retrouve pour l'outre trop merci d'avoir suivi cette vidéo salut et voilà qui conclut donc la visite de mon studio de travail dans lequel je passe au quotidien j'en profite rapidement aussi pour remercier tous les partenaires qui m'ont fait confiance tout au long de ces années sur les quatre dernières années qui m'ont filé du matériel je pense notamment au comptoir du hardware que je remercie énormément je les embrasse j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming tout ce qui touche au streaming vous pouvez venir me les poser quand je suis en live sur twitch pour les questions plus techniques vous avez le discord communautaire zéro psg gaming et si vous cherchez du support personnalisé en ravi ou du coaching pour twitch bien je vous rappelle également que vous pouvez désormais faire une réservation en ligne directement sur mon site internet vous aurez tous les liens évidemment dans la description sur ce c'est la fin de cette vidéo on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là mon stream